Salut et bienvenue j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui encore pour un déballage colis à croire que je reçois que des colis effectivement cette semaine c'est le deuxième donc il est là alors je pense savoir ce que c'est j'en attends un en particulier et un autre très bref on verra ça dans la suite là dans un premier temps ça doit être une lunette donc on va la déballer ensemble j'espère et donc là c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est je ne connais pas bien encore le produit donc on me l'a gentiment envoyé pour je fasse petite review un test bien entendu je dirais ce que j'en pense réellement je suis pas dicté par qui que ce soit ça voilà pour moi c'est pas top je le dirais mais dans les descriptifs et par rapport à discuter un petit peu avec stéphane ça m'a l'air d'être une assez bonne lunette avec un tarif donc c'est eux voici c'est la lunette un tarif assez avantageux on enlève le carton et c'est la marque vaillant je ne connais pas réellement donc il était portateur je vous montre de suite plutôt je vous dis parce que évidemment là je rentre du taf je viens de couper un volet pour me faire un petit support de tir pour chez moi et alors cette lunette je vous montre plutôt je cherche voilà sur chasseurs et compagnie.com donc merci à lui de me l'envoyer bien entendu on va faire un test poussé et il m'a dit que je pouvais la monter sur une carbine à plomb donc je vais en profiter pour la montée sur ma suisse armes tac 1 parce que du coup je n'ai plus de lunettes dessus et on va voir un petit peu si ça résiste déjà au ressort piston parce que l'air de rien il y a un sacré petit recul et comme ça on va se la tester chez nous la régler pour tirer à 30 mètres déjà celle-ci c'est un modèle 3940 donc je voulais le descriptif en même temps parce que du coup évidemment je n'ai pas trop lu il y a un rillage de parallaxe des tourelles tactique un réticule 1000 d'olt ce qu'on va faire on va la défilmer donc je vais vous donner le tarif juste après je met toute manière le lien en description bien évidemment on va voir un petit peu d'après ce qui m'a raconté c'est la bonne cam j'ai déjà commandé sur amazon par exemple du sv boni donc l'avantage c'est que je vais pouvoir comparer un petit peu la différence donc c'est assez cool d'ailleurs de pouvoir pouvoir justement comparer parce que par rapport à ce que j'ai acheté j'ai une hockey 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 que j'ai acheté chez baptiste gelée sur la veine de l'orifle et j'en suis hyper content c'est une super bonne lunette après voilà c'est différent c'est une marque est très connue mais qui coûte plus cher que cette lunette là je vous laisse le privilège de regarder avant moi bon presque alors déjà l'air de la packaging est pas mal c'est bien emballé bon dans de la mousse on a le manuel pour dire que c'est une lunette cool on verra ça après on va de suite la déballer et on va la regarder donc un petit chiffon pour l'essuyer ah il y a le rail est ce qu'il y a les colliers c'est cool on a les colliers et ça doit être pour du 11 mm à moins qu'on puisse régler aussi pour du 20 à voir ça on verra quand on va le monter c'est pas précisé non donc on a les colliers en alu donc c'est cool déjà ça veut dire j'ai pas besoin d'en acheter et la lunette elle est ici ça ira pas plus bas ah ouais putain elle fait 100 poids par contre ah ouais donc la voici lunettes avec le zoom la bague de zoom ici on a les tourelles ouais 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 et on a le réticule qui est lumineux donc il doit avoir une pile est-ce qu'elle est avec ou pas pas exagéré il n'y a pas la pile oh on s'en tape un petit peu mais peut-être que c'est dans le carton j'ai pas regardé les petits opercules pour un petit peu dehors ouais c'est un mid-dolt avec donc des petits points ok bon bien réglage du parallaxe comme je disais la bague de zoom on a les tourelles tactique pour le réglage en hauteur après pour la dérive c'est du quart de moa donc ça c'est ce que je préfère pas la pile des fois non non c'est pas grave ça c'est vraiment pas tapis donc bon il nous faut une petite pile pour avoir le réticule lumineux je vous lis donc les descriptifs de cette petite lunette qu'est ce qu'il raconte donc mille dollars parallaxe d'hier à infini pas de soleil ajustement dioptrique oui l'éclairage oui le réglage maxi 30 moa or le diamètre du 40 ok lunettes de bonnettes flip ah ouais c'est ça les flip ok donc voilà voilà ce que je voulais vous montrer le prix de cette lunette est de 116 euros donc on est dans la moyenne on va dire d'une lunette moyenne gamme ouais moyenne gamme bonne moyenne gamme et on va tester ça donc peut-être que c'est de bonne qualité réglage de parallaxe force pas trop non du tout le zoom ok les clics 100 francs ça c'est pas mal moi c'est bien net ça s'arrête voilà on n'est pas dans le fou bon c'est cool allez je vais pas en parler plus longtemps donc c'est la marque vaillant lx celle ci 3 9 par 40 je remercie stéphane de me l'avoir envoyé c'est vraiment gentil de ta part bien évidemment dans la prochaine vidéo ce sera le montage sur ma suisse armes et le réglage après je verrai si ça résiste bien on pourra la mettre sur une autre carabine pour tester mais déjà la suisse armes ça peut être assez cool voilà c'était juste une petite vidéo encore une fois déballage je suis désolé il n'y a pas de tir pas eu le temps cette semaine mais au moins j'ai reçu deux objets et je vous ai présenté merci stéphane de chasseurs et compagnie.com je vous mets le lien dans la description vous aurez voir vous pourrez aller voir son site très sympa et du coup maintenant mais reste plus qu'à tester ça allez on est vendredi je vous souhaite à tous un bon apéro si vous bougez l'apéro comme d'habitude partager like et abonnez vous si ça vous dit et à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ça ferait presque un petit goûter dis donc pour voir ça champagne allez salut les gars